Tout changement commence par une attitude de foi. Assister à l'émission « Foi en action ». Soyez les bienvenus à notre émission « Foi en action ». Que le Seigneur vous bénisse ce mercredi. Encore, mes amis, une fois de plus, nous sommes ici avec vous tous que vous nous suivez sur Canal 10. Vous accompagnez l'émission qui est proposée par le Centre d'accueil universel. Et chaque jour, nous sommes avec cette émission « Foi en action » parce que le seul moyen de pouvoir obtenir un changement de vie, c'est à travers de la foi. La parole de Dieu nous dit que, mes amis, là où il y en a deux ou trois réunis en son nom, il serait parmi nous. Et vous savez que, chaque jour au Centre d'accueil universel, nous réalisons des réunions pour prier en faveur d'un domaine de la vie de la personne. Lundi pour la vie financière, le mardi pour la santé. Et le mercredi, nous cherchons, mes amis, la direction et la présence de Dieu. Nous cherchons le seul moyen de pouvoir vaincre le monde, de pouvoir vaincre les moments difficiles que nous vivons. Vous, que vous m'accompagnez à travers de cette émission, vous savez que, mes amis, des moments difficiles, nous sommes en train de traverser. Et la Bible nous dit, nous alerte à ce sujet. Mais la parole de Dieu aussi nous dit que, mes amis, pour vaincre le monde, il faut que la personne, elle, soit née de Dieu. Il faut que la personne reçoive à l'intérieur d'elle la présence de Dieu. C'est pour cette raison que vous, que vous nous accompagnez, vous, que vous nous suivez à travers de cette émission, vous devez prendre une décision, vous devez prendre une attitude pour que votre vie ne reste plus la même, pour que votre intérieur ne soit plus le même. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, aujourd'hui, au centre d'Aké, le plus proche de chez vous, mes amis, nous aurons les horaires qui s'affichent sur votre écran. À 7 heures du matin, à 10 heures, à 15 heures et à 19 heures. Chaque réunion a une durée d'une heure environ. Et vous allez pouvoir venir participer et recevoir une direction où certainement votre vie, elle sera bénie. Il est temps que vous prenez cette décision de lutter, de vous battre, de déterminer le changement dans votre vie. N'acceptez plus que, mes amis, votre situation reste la même. Non, vous avez un adresse, vous avez un lieu où votre vie, elle peut changer. Et c'est ce que vous allez accompagner maintenant dans ce témoignage. Vous allez accompagner ce témoignage de cette personne et vous allez pouvoir écouter et voir ce que Dieu a réalisé et transformé dans sa vie. De compte de la présence de Dieu entre dans la vie de quelqu'un. C'est impossible que la vie de la personne reste pareille. Accompagnez alors, mes amis, ce témoignage, ce spot. Et nous revenons d'ici à quelques instants. Bonjour, je m'appelle Sandra Lopez, j'ai 35 ans. Aujourd'hui, je suis une personne transformée, heureuse. Mais ma vie n'était pas toujours comme ça. Je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais 14 ans. Et j'étais une jeune très déprimée, angoissée. Quelqu'un qui a grandi avec ses grands-parents, mais qui a grandi avec le sentiment d'être abandonnée par ses parents. En fait, je n'ai pas grandi avec mon père, ma mère. Et du coup, j'ai essayé vraiment mon père. J'avais une haine profonde parce que dans mon intérieur, pour moi, il m'avait abandonnée. Et sachant que je venais d'une famille très nombreuse, nous sommes sept enfants. Et comme je l'ai dit, j'ai grandi qu'avec mes grands-parents, donc pas avec mes frères, pas avec ma soeur, pas avec mes parents. Et ce sentiment de haine envers mon père, bien sûr, a créé en moi des racines très profondes. Et j'étais quelqu'un de vraiment très triste, très angoissée, très déprimée même. Quelqu'un qui, à l'intérieur de soi, était vide. Il y avait une angoisse, une tristesse profonde. À l'extérieur, personne ne le savait. Mais à l'intérieur, j'étais vraiment très, très mal. Et sachant aussi que, par exemple, le soir, quand je rentrais dans ma chambre, que j'allais dormir, ce n'était pas vraiment comme ça, parce que je voyais des fois des choses qui bougeaient. J'étais perturbée. Je n'étais pas quelqu'un de bien. Et ça a été comme ça jusqu'à mes 14 ans. Donc, j'avais mes 14 ans. Ma maman, elle a connu le centre d'accueil par une invitation de sa maman, ma grand-mère. Et un jour, elle m'a invitée à venir. J'ai hésité, bien avant d'accepter son invitation. Mais un jour, un vendredi, c'est moi qui est allée lui demander de venir. J'ai trouvé ici une aide que je n'ai trouvée nulle part, un soutien, quelqu'un qui a donné de l'importance à moi, à mon âme, à mon intérieur, quelqu'un qui était toujours là pour m'aider, pour me soutenir. Et à partir de ce moment-là, avec ma foi, les prières, l'aide des ouvriers, du pasteur, de l'épouse, j'ai intégré le groupe jeune. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et j'ai commencé à être transformée. La première des choses, bien sûr, j'ai dû pardonner. J'ai pardonné mon père. J'ai demandé pardon, ma maman. J'ai commencé, j'ai habité du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à habiter avec eux, avec mes frères. J'ai appris à construire une relation familiale avec eux tous. Et en même temps, et principalement, j'ai commencé à être libre de tout ce qui était dans mon intérieur. La tristesse, l'angoisse, tout ça, c'est assorti de mon cœur. Et un jour, bien sûr, j'ai accepté, j'ai été baptisée aussi dans les eaux, parce que j'ai décidé d'accepter le Seigneur Jésus. Et à partir de là, par la foi, petit à petit, j'étais transformée. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et je suis devenue une nouvelle personne. Une personne heureuse, transformée, qui a la paix, qui a la joie, qui a des luttes, comme tout le monde, mais qui a cette force qui vient de l'esprit, la force pour pouvoir affronter les luttes et pouvoir les surmonter et vaincre. Aujourd'hui, bien sûr, j'ai une famille heureuse, j'ai une famille que j'aime beaucoup. On s'entend très, très, très bien. Mais au-delà de toute chose, le plus important, j'ai Dieu dans mon intérieur. Et ça, il n'y a pas de prix. Donc, je vous invite à vous qui m'écoutez, qui êtes là. Peut-être que vous avez aussi un problème similaire au mien ou pas, mais vous êtes quelqu'un de triste, d'angoissé, quelqu'un qui a des problèmes dans sa famille, qui ne sait pas comment trouver la solution. Je vous défie. Si vous croyez, venez, venez au centre d'Akaï à travers votre foi en Dieu, à travers l'aide que vous allez recevoir, la parole. Si vous voulez vraiment, vous allez avoir une vie transformée, comme la mienne. Le Saint-Esprit est la plus grande bénédiction que vous puissiez recevoir dans votre vie. Cela doit être pour vous votre priorité principale. C'est à travers lui que l'on obtient une vie complète et réalisée. Et au-dessus de tout, la certitude du salut de notre âme. Dans l'école de la foi, vous apprendrez à travers la parole de Dieu comment recevoir le plus grand cadeau de Dieu pour nous, le Saint-Esprit. L'école de la foi, ce mercredi, dans chaque centre d'accueil. Nous voici de retour. Vous avez accompagné l'histoire de cette personne. Aujourd'hui, prenez alors, faites la même chose. Vous voyez que elle a dû prendre une attitude. Cette personne a dû prendre une attitude pour que sa situation, sa vie, change. Rien ne va changer dans un claquement de doigts ou avec facilité. Non. Principalement quand peut-être la personne est en train d'être victime d'un problème spirituel. Vous allez, d'ici à quelques instants, accompagner, mes amis, un spot qui parle au sujet de la foi. Vous savez que des fois, mes amis, la personne, elle dit croire, elle a la foi en Dieu. Peut-être que vous êtes comme ça. Peut-être que vous, vous trouvez comme ça. Vous avez la foi, vous dites croire en Dieu, mais quand vous regardez votre vie, à partir du moment que vous observez, vous commencez à analyser votre vie, vous ne voyez pas le résultat de la foi que vous dites avoir. et c'est ce que peut-être des fois, mais beaucoup de personnes ont doute parce qu'elles se disent est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que vraiment Dieu, il me voit, il m'écoute? Peut-être vous êtes une personne que vous vous êtes découragé. Avant, vous veniez au centre d'accueil peut-être même, mais vous avez arrêté à cause des problèmes d'hiver, vous avez abandonné. Nous avons vécu la semaine de la famille et bien sûr que nous continuons à lutter et à prier pour la famille, mais nous sommes en train de, mes amis, de vous inviter à vous à venir lutter pour votre vie à vous. Quel est le problème que vous affrontez? Familial, sentimental, professionnel, santé, spirituel? Mes amis, aujourd'hui, ne laissez pas pour demain ou pour un autre jour. Non, aujourd'hui, là où vous m'écoutez, vous avez l'opportunité de pouvoir vous adresser à un centre d'accueil qui existe ici en Guadeloupe, à la Martinique, à la Cayenne, même au métropole. Vous pouvez vous adresser, ça ne vous coûte rien. Comme je disais ces jours, à une personne qui est venue, un monsieur qui est venu pour, pas pour la première fois, mais que plusieurs fois, il venait, revenait, venait, revenait, et après sortait, un monsieur de presque 70 ans et je le disais avec tout le respect, monsieur. Aujourd'hui, il a la maladie du sida, il a le cancer, aujourd'hui, il a toutes sortes de maladies dans son corps et je le disais, monsieur, avec votre âge, qu'est-ce que vous avez à perdre de vous donner à Dieu, de vous confier à Dieu? De toutes autres paroles, parfois, la personne reste là, bloquée, reste avec une peur, avec une frayère, avec une méfiance, avec un doute et on verre de venir pour voir, on va voir si c'est vrai ou si c'est faux, non, elle se conforme à rester là, non, ne vous conformez pas, prenez là les adresses qui s'affichent sur votre écran, moi, je serai à Pointe-à-Pitre au 29, quelle fèvre, en face du parking du port, dans ces horaires-là, afin de déterminer que la main de Dieu vienne à vous relever. Vous allez accompagner encore à notre fériel, à nos témoignages et ensuite, ce spot de la foi et nous revenons d'ici à quelques instants pour nous préparer pour la prière et déterminer que la main de Dieu, la main du Seigneur vienne agir, à opérer dans votre vie. Bonjour, je m'appelle Marie-Gaëlle, je suis arrivée à l'église bientôt depuis cinq ans et en fait, quand je suis arrivée à l'église, je suis arrivée avec un intérieur complètement détruit, j'étais une personne dépressive, suicidaire, colérique, vraiment haineuse, on va dire, qui pouvait en fait partir dans un état de colère excessif, voilà, j'étais dans l'excès en fait, de comment j'étais intérieurement, j'étais une personne on va dire d'extérieur rigolote, toujours prête à faire rire les autres, le bout en train comme on dit, mais à l'intérieur de moi j'étais très très énervée, très en colère, cela a été dû en fait à mon adolescence où à l'âge de 13 ans j'ai mis parents qui se sont séparés et de là en fait ma vie entre guillemets a été d'épreuve en épreuve pour une ado de 13 ans et cela a fait que grandir une rage, une colère en moi qui au bout des années s'est développée et cela a fait que souvent j'étais une personne qui était agressif envers les hommes surtout, c'est-à-dire que si dans la rue une femme ou une jeune fille me regardait mal, il n'y avait pas de soucis, si c'était un homme par contre je n'avais pas peur d'aller au contact et c'est vrai que j'étais bagarreuse, très rancunière surtout, je n'arrivais pas à pardonner, j'avais du mal, je gardais la rancœur pendant des années contre ceux qui me faisaient du mal ou qui m'ont fait du mal et c'est vrai que c'est juste au moment où je suis arrivée à l'église c'était vraiment je crois que c'était mon sauvetage, je peux dire comme ça que Dieu m'a sauvée, je suis arrivée à l'église le mois dans le mois où pour la dernière fois en 2016 en août 2016 j'ai tenté à ma vie j'ai voulu me suicider pour la énième fois cette fois-là j'ai voulu me jeter d'une voiture on m'a retenue et quelques jours après je suis arrivée à l'église et de l'en fait une vie différente une nouvelle vie s'offrait à moi et à travers les chaînes de prière à travers les chaînes de délivrance du vendredi les mercredis l'école de la foi j'ai appris à connaître j'ai appris à connaître réellement qui était Jésus parce que je croyais je me disais chrétienne j'étais catholique j'allais à l'église catholique depuis petite jusqu'à ce que je suis arrivée à l'église mais je ne connaissais pas en fait réellement qui était Jésus j'ai entendu parler de lui je croyais connaître Jésus je me disais chrétienne mais je ne savais pas qu'est-ce que c'était que vraiment être chrétienne et à travers le baptême du Saint-Esprit le Seigneur m'a transformée aujourd'hui je peux dire je suis en Christ et que j'ai eu cette chance cette opportunité de connaître Jésus et aujourd'hui avec cette transformation ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que c'est parti de l'intérieur vers l'extérieur et de là tout a changé ma façon de penser ma façon de voir les choses et aussi aujourd'hui j'ai réussi à pardonner à pardonner même à des personnes que jamais je ne pensais pardonner parce que je n'arrivais même pas à dire leur prénom sans que cela mérite de me fasse quelque chose et après avoir vraiment accepté de pardonner réellement dans mon intérieur cela s'est vu à l'extérieur j'ai réussi je réussis à aller vers les personnes pour demander pardon à ceux qui m'ont fait du mal mais aussi à ceux que j'ai fait du mal parce que j'étais quelqu'un qui répondait du tac au tac et aujourd'hui grâce au pardon à l'Esprit de Dieu qui me permet de pardonner je vis une vie pleine et réelle ma joie elle n'est plus on va dire fake c'est plus juste pour faire amuser la galerie comme on dit aujourd'hui je suis joyeuse mais réellement j'ai la paix chose que je n'avais pas avant depuis toute petite aussi je faisais des cauchemars arriver à l'église en fait tout ça c'était comment on va dire évaporé par rapport au Saint-Esprit par rapport à ce que j'apprends à l'église le centre d'accueil pour moi c'est vraiment l'école de la foi c'est vraiment en fait l'endroit où j'ai connu Jésus où j'ai appris à connaître Jésus la foi est le point de départ c'est comme le départ d'un avion mais qu'est-ce qui la maintient toujours en hauteur ? la continuité de la foi et la confiance celui qui sépare l'un de l'autre jamais n'arrivera à sa destination finale n'oubliez jamais que le trajet de la vie n'est pas fait seulement de beaux paysages répétitivement surgiront des turbulences des tempêtes et à ce moment-là qui vous soutiendra beaucoup mais beaucoup sont en train de tomber car sur le moment ils avaient la foi pour conquérir mais n'avaient pas la confiance pour se maintenir dans la foi celui qui confie en Dieu même si tout semble être contraire et difficile se maintient ferme car ses yeux ne sont pas fixés sur les nuages denses mais sur le Seigneur qui est au-dessus d'eux car le figuier ne fleurira pas la vigne ne produira rien le fruit de l'olivier manquera les champs ne donneront pas de nourriture toutefois je vais me réjouir en l'éternel je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut comment réagissez-vous quand tout va mal qui êtes-vous quand vous gagnez qui êtes-vous quand vous perdez ne cessez jamais de maintenir votre foi en manutention elle a besoin d'être maintenue afin que vos conquêtes se maintiennent et cela est seulement possible à travers le pouvoir de la confiance le véritable serviteur de Dieu vit par la foi dans la foi et de foi en foi jusqu'à la fin voilà de retour vous avez accompagné ce témoignage vous avez accompagné ces histoires de vie maintenant c'est à vous de faire votre propre histoire maintenant c'est à vous de déterminer le changement de votre vie maintenant c'est à vous de déterminer que cette situation elle va changer arrêtez arrêtez de souffrir arrêtez d'être esclave arrêtez de vivre humilié arrêtez d'avoir une vie que ne glorifie pas le Dieu que vous dites croire 29 quels fèvres en face du parking du port nous y serons à 7h à 10h à 15h et à 19h nous allons accompagner mes amis un spot qui parle de la thérapie demain jeudi à 19h nous avons la réunion de la thérapie de l'amour nous allons vous laisser avec un spot que parle les 10 raisons ou pourquoi vous êtes notre invité spécial l'importance de venir participer de cette réunion et ensuite déjà le spot de prière préparer déjà un verre d'eau une bouteille d'eau nous allons revenir d'ici à quelques instants avec vous tous afin de pouvoir déterminer la guérison mes amis le miracle la transformation accompagnez ce spot à tout de suite Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis première raison guérir des blessures des relations passées deuxième raison apprendre l'amour intelligent troisième raison se préparer avant de connaître quelqu'un quatrième raison savoir choisir une personne compatible cinquième raison défaire les mythes des relations sixième raison retrouver un amour perdu septième raison apprendre à se valoriser huitième raison restaurer un mariage en crise neuvième raison devenir un meilleur partenaire dixième raison blinder sa relation tous les jeudis à 19h venir recevoir des conseils pour votre vie amoureuse au centre d'accueil universel des abîmes six morts face à la brède pas les et les bondiers c'est ça nous tous besoin c'est les qui avons nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui a vigné contre nous par les envers de l'eau c'est le moment à la prière seigneur notre dieu mon père qui sont au point de finir avec leur vie des personnes qui se sont réveillées ce matin en se posant la question à quoi bon continuer à vivre pourquoi vivre pourquoi lutter des personnes qui sont fatiguées mon père fatiguées de croire mon Seigneur et d'avoir espoir et ne pas voir de résultats et de changements Seigneur viens à la rencontre de ces personnes viens mon père toucher mon père manifester ton pouvoir afin que cette personne qui est ici elle puisse sortir libre mon père qu'au moment qu'elle va boire de cette eau qu'elle reçoive la vie le miracle la transformation mon Dieu consacre mon père que cette eau soit le point de contact pour qu'au moment qu'elle va boire elle reçoive force vie guérison santé liberté mon père consacre béni nous remettons la vie de tout et de tous entre tes mains et nous mon père croyons que le Seigneur fera le miracle dans leur vie mon père nous déterminons cela par la foi en nom du Seigneur Jésus Christ béni mon père ô père mon Dieu agis et viens faire l'impossible devenir possible et vous qui croyez vous que vous êtes là et vous croyez à cette prière recevez le miracle buvez de cette eau et soyez béni par la foi au nom du Seigneur Jésus et qu'un signe soit-il Amen et grâce à Dieu grâce à Dieu mes chers amis je suis sûr et certain qu'en ce moment même la main de Dieu est déjà en train d'opérer dans votre vie nous arrivons à la fin de notre émission aujourd'hui mais les adresses sont là l'invitation elle est là et maintenant c'est à vous de prendre votre décision je vous laisse avec le spot vendredi une très bonne journée et à une prochaine fois un sol qui a témoigné les pas de celui qui a porté le poids de toute l'humanité passée présente et future c'est là que le Seigneur Jésus a débuté son parcours vers la victoire sous toutes les forces de l'enfer la Via Dolorosa et basé sur cet événement nous débuterons la plus grande chaîne de délivrance jamais réalisée dans le monde dans laquelle ceux qui vivent un parcours de douleur d'humiliation et de souffrance triompheront par la foi sur le pouvoir des ténèbres et nous déterminerons que lorsque vous passerez par ce chemin toutes les infirmités douleurs malédictions que ces années de souffrance prendront fond et que toute malédiction dans votre vie soit annulée la chaîne du chemin de croix la Via Dolorosa vendredi au centre d'accueil universel des abîmes 6 mondes verguins face à la Brede ou dans tous vos centres d'accueil universel d'hommes d'hommes de la Brede et d'accueil universel